Frères et sœurs, le jour du jugement, les gens qui auront cartonné auront leur livre de la main droite et ils accéderont au paradis. Quand ils entreront au paradis, ils reconnaîtront rapidement leur demeure. Abdullah ibn Abbas, il dit que ceux qui entreront au paradis, ils reconnaîtront leur maison comme quelqu'un qui sort de la prière du vendredi et qui rentre chez lui. Et puis ils vont jouir de différents plaisirs dans le paradis pour l'éternité. Et à un moment donné, il y aura un appel qui sera lancé où ils entendront quelqu'un dire aux gens du paradis, votre Seigneur Azza-Ojel, l'exalté, vous demande de venir le voir. Venez donc le voir. Ils répondront, nous entendons et nous obéissons. Jusqu'à ce qu'ils atteignent finalement la grande vallée où ils vont tous se rencontrer et aucun d'entre eux rejettera la demande de l'appeleur. Le Seigneur Azza-Ojel ordonnera à ce que son trône soit apporté là-bas. Ensuite, des chaires de lumière émergeront en plus de chaires de perles, de paires précieuses, d'or et d'argent. Les plus bas d'entre eux seront assis sur des draps de musques et ils ne verront pas ce qu'on a donné à ceux qui sont au-dessus d'eux. Alors qu'ils sont dans le confort assis en train d'atteindre, l'appeleur s'exclamera aux gens du paradis, vous avez un rendez-vous avec Allah dans lequel il veut vous récompenser. Alors ils diront, et quelle est cette récompense ? N'a-t-il pas déjà rendu nos visages heureux ? N'a-t-il pas alourdi la balance de nos bonnes actions ? Ne nous a-t-il pas fait rentrer au paradis et il nous a éloigné du feu ? Et alors qu'ils sont dans cet état, une soudaine lumière brillante entourera tout le paradis. Ils lèveront leur tête et verront le contraignant, Allah Azza-Ojel. Il viendra vers eux d'au-dessus d'eux et il dira aux gens du paradis que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous. Et alors on ne répondra pas quelque chose de mieux à cette salutation que Alors le Seigneur, béni et exalté soit-il, rira et dira Aux gens du paradis, où sont ceux qui m'obéissaient sans m'avoir jamais vu ? C'est le jour de la récompense et ils donneront tous la même réponse. Nous sommes satisfaits, sois donc satisfaits de nous. Aux gens du paradis, il dira Allah, si je n'étais pas satisfait de vous, je ne vous aurais pas accordé mon paradis. Demandez-moi donc. Et ils donneront tous la même réponse. Montre-nous ton visage pour que nous te voyons. Alors le Seigneur, Azza wa Jal, enlèvera le voile qui le sépare de ces créatures Et ils n'auront jamais rien vu d'aussi resplendissant, d'aussi beau que le visage d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et il ne restera pas une personne dans ce rassemblement sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui parle. Allah subhanahu wa ta'ala leur parlera donc. Et il dira, te souviens-tu du jour où tu faisais ceci et cela ? Et il lui rappellera certaines de ses mauvaises actions dans ce bon monde. Et il dira, ô Seigneur, ne vas-tu pas me pardonner ? Il répondra, bien sûr, tu n'as atteint cette position, ni le paradis, qu'avec mon pardon. Comment est bon ce discours à nos oreilles ? Et quelle fraîcheur des yeux, vertueux à la vue de son noble visage dans l'au-delà ? Pour avoir cette magnifique récompense, voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va falloir faire beaucoup d'efforts sur terre. Concrétiser la foi, méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, méditer sur les versets d'Allah Azza wa Jal, être sincère dans ses adorations, s'éloigner de l'ostentation, être très patient, multiplier les prières et surtout les invocations lorsqu'on est prostané. Il faut donc impérativement faire beaucoup d'efforts afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite de pouvoir le rencontrer dans le paradis. Car le paradis est plein de délices. Et le plus grand délice du paradis, c'est le fait de pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y aura pas un meilleur cadeau, plus rafraîchissant pour nos yeux et plus réjouissant pour nos cœurs que de voir notre Seigneur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos manquements. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite de le rencontrer et de pouvoir jouir du paradis pour l'éternité. Qu'Allah Azza wa Jal nous utilise dans le bien et qu'il nous accorde une bonne fin. Sous-titrage ST' 501